Tu es un peu le vieux sage de l'équipe, non ? Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre, là. J'ai l'impression d'être pas loin d'être le plus vieux. En même temps, je trouve ça sympa aussi, parce que c'est bien de passer un petit peu le témoin, comme on dit, et puis d'échanger avec les jeunes, c'est aussi sympa. À quoi tient de la longévité ? La préparation physique que j'entretiens depuis de longues années, de faire toujours attention de ne jamais tirer sur la machine, ça me permet toujours d'être compétitif. On regarde sur la concurrence française pour Rio. Là, on a une super équipe, maintenant. Depuis la fin des Jeux de Londres, on a de nouveaux Français, Louis Gillard, Pierre Lecoq et Thomas Goyard. On se tire à chaque fois la bourse sur l'eau, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Et là, aujourd'hui, on est très bien placé, je dirais, avec les Polonais. On est la deuxième nation au monde sur l'eau. Tu es toujours en mode compétition. Jusqu'à présent, peut-être mon défaut, c'était d'être un petit peu trop dans la compétition. Un petit peu trop, toujours la tête dans le guidon, comme on dit. Et j'essaie justement d'axer un peu ma préparation. On fond le jeu pour Rio dans un esprit un peu plus cool, je dirais. Garder vraiment du plaisir avant tout. Peut-être le matin, on va aller. Ouais, joker. Je ne vais pas joker. Je suis passé par des moments de stress tellement importants qu'au final, au moment de l'arrivée, tout redescend et là, on s'avoue vraiment ce qu'on a réalisé. Ton pire souvenir, c'est les Jeux précédents, je pense. Les Jeux d'Athènes. Je me trompe demain sur ce premier jour lié au stress de l'enjeu des Jeux Olympiques. Je pense que c'était vraiment un moment terrible pour moi. Depuis toutes ces années, ça représente quoi pour toi l'équipe de France ? Pour moi, c'est une famille. On se connaît depuis vraiment très longtemps, effectivement. Et j'entends aussi l'équipe de France Olympique dans sa globalité. Ça me donne des frissons presque, limite, à l'équipe de France Olympique. Parce que c'est vrai qu'on ne se voit pas forcément très souvent. Mais quand on se voit, à chaque fois, je me dis que c'est un peu pour ça que je fais encore de la planche et que je fais encore de la voile. C'est pour ressentir ces vibrations de l'équipe de France Olympique que je continue.